Et sur ce, je suis près du micro là, ça va mieux, sur ce, nous attaquons ce petit point actu de fin de semaine du vendredi 22 novembre 2024, on va commencer par un nouvel appel à la grève, voilà, chez Dontnod, lancé par le STJV, une grève dont l'appel a été publié hier, la grève elle a eu lieu, a lieu concrètement aujourd'hui, ou a eu lieu parce qu'on est à la fin de la journée au moment où j'en parle, chez Dontnod, c'est la troisième journée d'action chez Dontnod à l'appel du STJV après la journée de débrayage ou la demi-journée de débrayage qui avait eu lieu le 28 octobre dernier et un premier appel à la grève le 8 novembre dernier qui avait été suivi par près de la moitié des employés de l'entreprise, selon le STJV, ou plus de 100 personnes en tout cas, je crois qu'ils avaient dit. Le STJV proteste en réalité contre la décision évoquée par la direction de Dontnod et notamment son patron Oscar Gilbert d'envisager le licenciement de près de 69 personnes, de très exactement 69 personnes dans les bureaux parisiens de Dontnod. On rappelle que Dontnod aujourd'hui, c'est une entreprise, une multinationale d'une certaine manière, puisque l'entreprise a des bureaux à Paris, des bureaux historiques, mais aussi désormais à Montréal au Canada. La branche de Montréal travaille aujourd'hui sur, comment s'appelle, Lost Records, je crois, non, Blumenridge, quelque chose comme ça. Cela étant, la branche parisienne de Dontnod subit aujourd'hui un mouvement social qui proteste contre cette volonté de licencier 69 personnes à Paris. Une décision qui avait été déjà très critiquée au moment de son annonce dans un communiqué de Dontnod qui expliquait que les mauvais résultats financiers de ces derniers trimestres avaient poussé l'entreprise à prendre ce genre de décision et la décision a été évidemment vivement critiquée par le STJV qui considère, comme il le répète régulièrement, que ça n'est pas une décision qui serait de nature à sauver l'entreprise, mais plutôt à compliquer encore plus la vie des personnes qui travaillent là-bas et compliquer encore plus le travail. Chez Dontnod, elle met notamment cette décision en face des précédentes décisions prises par la direction de Dontnod, notamment celle de multiplier les chaînes de production dans l'entreprise et donc de multiplier les projets sans pour autant adapter les processus de fonctionnement à cette augmentation de la charge de travail. Ce qui veut dire que Dontnod a fonctionné de manière désorganisée selon le STJV pendant plusieurs années, ce qui a mené à des échecs, en tout cas au minimum des échecs commerciaux du côté de chez Dontnod. Juzan n'a pas obtenu les chiffres de vente que Dontnod espérait, les autres projets de ces dernières années non plus. Et du coup, la décision aujourd'hui de licencier 69 personnes à cause des mauvais résultats est critiquée par le STJV puisque le STJV de son côté estime que ces mauvais résultats sont plutôt le fait des mauvaises décisions prises par la direction. Voilà, donc elle demande dans un premier temps, le STJV pardon, demande dans un premier temps à ce que la direction prenne ses responsabilités par rapport à ses échecs et ne la rejette pas sur les employés en les licenciant. Ça, c'est le point de départ du mouvement social qui accourt actuellement chez Dontnod. On avait déjà parlé du débrayage du 28 octobre. On avait déjà parlé de la première journée de grève le 8 novembre. Il y a une deuxième journée de grève qui a eu lieu aujourd'hui et qui permet au STJV de rappeler que lors de la première journée de grève, une lettre ouverte avait été envoyée à la direction de Dontnod. Elle avait été co-signée par 160 employés de l'entreprise, ce qui représente environ la moitié des effectifs, plus de la moitié, je crois, des effectifs de Dontnod à Paris. Et à ce moment-là, déjà, le STJV reprochait déjà à Oscar Gilbert de refuser d'entamer le dialogue avec les représentants syndicaux. C'est un problème selon le STJV depuis le début. Oscar Gilbert, qui justement aime bien organiser ce qu'il appelle des réunions d'échange avec son entreprise, refuserait de se mettre à la table des négociations, refuserait de se présenter et de discuter avec les représentants syndicaux depuis le début. Il a plutôt tendance à envoyer ses lieutenants à la place. Il y a quand même eu une déclaration de Julie Chalmette de chez Dontnod, directrice générale adjointe de chez Dontnod, qui s'était exprimé ces derniers jours pour dire, je cite, « Virer des gens, c'est un terme que je déteste ». Fin de citation. Donc, elle n'a pas tort là-dessus, Julie Chalmette. En général, quand vous êtes patron d'une entreprise, l'expression « virer des gens », vous n'aimez pas trop ça. Vous préférez utiliser des expressions un peu moins violentes, comme « plan de licenciement », comme « plan de social », ou comme le très apprécié « plan de sauvegarde de l'emploi ». Voilà, parce que ça donne l'impression que vous faites quelque chose pour sauver des emplois alors que vous en supprimez. C'est très très beau, ce genre de manipulation du langage. Ce n'est pas un licenciement, c'est une nouvelle opportunité. Exactement. Donc, évidemment, Julie Chalmette s'en prend une aussi dans le communiqué du STJV. Le STJV rappelle qu'il a principalement quatre revendications dans ce mouvement de grève. Premièrement, les revendications sont à peu près les mêmes que celles qu'on avait déjà évoquées par le passé. Elles reviennent, évidemment, cette fois-ci, puisqu'il n'y a pas eu de changement de ce côté-là. Donc, première revendication, l'ouverture d'un réel dialogue entre la direction et les employés de l'entreprise. Parce que ça aussi, c'était déjà reproché avant, le manque de dialogue. Le STJV avait notamment reproché le fait qu'au moment de ses prises de décision autour des licenciements, la direction n'avait pas d'autre vecteur de communication avec ses équipes que des panneaux d'affichage dans l'entreprise. Voilà, pas de réunion exceptionnelle sur le sujet, pas de ce genre de choses. C'était reproché. Deuxièmement, le renoncement au plan de licenciement. Ça, c'est la revendication principale du STJV depuis le début, puisque le STJV considère que ce n'est pas une solution de licencier des gens pour survivre à la crise. Troisièmement, la prise en compte de l'avis des employés. Ça, c'est voisin du premier point dont on avait parlé, le fait d'établir un dialogue et de prendre en compte ce que les employés ont à dire dans les décisions qui sont prises. Ça, ça fait surtout référence à cette fameuse décision de créer jusqu'à cinq lignes parallèles de production chez Dontnod, alors que les effectifs n'étaient pas forcément très pour ça, n'étaient pas forcément aptes à s'adapter à cinq lignes de production en même temps, et que c'est quelque chose qui aurait déjà été remonté par les employés, mais pas entendu par la direction. Donc, la prise en compte de l'avis des employés dans les décisions prises dans l'entreprise. Et quatrième point, lui aussi déjà beaucoup discuté jusque-là, la présence d'Oscar Gilbert dans les négociations. Le type, je rappelle qu'Oscar Gilbert, c'est le PDG de Dontnod, c'est lui qui prend toutes les décisions, c'est lui qui a annoncé qu'ils envisageaient de licencier 69 personnes. Le mec n'a toujours, visiblement, si on en croit à l'ESTJV, n'a toujours pas mis les pieds dans une seule réunion de négociation avec les syndicats. Donc, encore une fois, le STJV rappelle qu'il n'est pas là, rappelle qu'il est patron, il est PDG, qu'en cette qualité, il a des responsabilités par rapport à ses salariés, et qu'il doit se présenter. Quand il y a une crise, quand les syndicats font des réunions pour essayer de négocier, il est censé s'y présenter parce que c'est lui qui représente l'entreprise, c'est lui le patron, le dirigeant de l'entreprise. Donc, voilà, il ne vient pas. Donc, le STJV réclame sa présence dans les réunions de négociation. On note quand même que, vu que c'est déjà la troisième journée d'action chez Dontnod, que pour l'occasion, le STJV a ouvert une caisse de grève via une cagnotte sur le site Eloasso. Je crois que je peux vous donner le lien. Donnez-moi une seconde pour remonter le lien, pour que je vous le mette dans le chat. Je vais vous envoyer le lien de cagnotte en ligne. Ici, si jamais vous voulez soutenir la caisse de grève, il est où mon chat ? Il est quelque part par là, mon chat. Cela étant, le STJV a ouvert une caisse de grève via une cagnotte sur Eloasso pour soutenir les grévistes qui, forcément, quand ils font grève, ne sont pas payés. Voilà, je vous ai mis le lien dans le chat. Donc, il y a une caisse de grève qui a été ouverte pour le STJV. Le STJV précise que cette caisse de grève, je vais scroller un peu pour que vous voyez, prévoit d'indemniser les grévistes qui le demandent jusqu'à hauteur de 100 euros par jour. Par jour de grève, bien sûr. Et que si jamais les fonds sont insuffisants pour indemniser tout le monde, le STJV mettra la main à la patte pour compenser, histoire d'indemniser correctement tout le monde. Et si, au contraire, à la fin, il reste encore des fonds donnés via cette cagnotte alors que le mouvement est terminé, le reste des fonds sera rajouté à la caisse nationale du STJV pour financer d'autres mouvements de grève éventuellement. Donc, ce n'est pas de l'argent perdu, quoi qu'il arrive. Voilà, si jamais vous voulez aider à financer le mouvement de grève actuellement chez Dontnod et éventuellement les futurs d'autres mouvements de grève dans l'industrie du jeu vidéo en France, vous pouvez le faire via la cagnotte Hello Asso qui a été ouverte par le STJV. Voilà, ça fait plus d'un mois désormais que le STJV essaie de négocier et que le STJV a lancé, un mouvement de protestation au sein de Dontnod. Pour l'instant, et ça c'est ce que reproche le syndicat, la direction n'a toujours pas l'air de vouloir les écouter, la direction n'a toujours pas l'air de vouloir travailler avec eux. Oscar Gilbert, visiblement, ne s'est toujours pas pointé à une seule réunion de négociation avec les syndicats. Mais ça me rend fou, ça me faisait déjà péter un câble il y a trois semaines quand j'en parlais. Ça me rend fou, je ne comprends pas que tu puisses décider de supprimer 69 postes dans ton entreprise qui en comptent près de 300 je crois, je n'ai pas les effectifs exacts de chez Dontnod et que tu ne te pointes pas aux réunions de négociation avec les gens qui essaient de sauver ces postes. Je ne comprends pas que tu ne prennes pas tes responsabilités à ce point-là, ce n'est pas normal. Dans tous les cas, troisième journée d'action chez Dontnod ce vendredi. Le STJV a ouvert une caisse de grève pour soutenir les griffistes afin de continuer à protester contre ce plan de licenciement qui pourrait arriver bientôt. Moi, je comprends, c'est quand tu t'en fous. Bah ouais, mais à ce moment-là, s'il s'en fout, il ne fait pas son travail. Il peut, voilà, à ce moment-là, s'il s'en fout, c'est ça le truc. C'est que s'il s'en fout, il ne fait pas son travail. Et du coup, il ne mérite pas d'être PDG de Dontnod. À un moment donné, il faut prendre les conséquences qui s'imposent, il faut tirer les conséquences qui s'imposent. Si le mec s'en fout de négocier avec les gens qu'il est censé payer dans l'avenir de l'entreprise, bon, il ne fait pas son taf, quoi, tout simplement. Il n'en a juste rien à foutre et pas le temps de faire semblant. Bah ouais, mais dans ce cas-là, il ne fait pas son taf. Il fait son taf comme il l'entend ? Bah, je considère. Je ne sais pas. Après, la description du poste de PDG, elle est peut-être un peu nibuleuse. Mais oui, voilà, il fait son taf vis-à-vis des actionnaires. Mais pour moi, le boulot d'un PDG, c'est aussi de s'assurer que tu travailles en bonne entente avec les gens qui travaillent avec toi. Sinon, tu n'as plus de boîte. Mais bon. Tu crois que c'est quoi, son travail ? Ce n'est pas de s'occuper des salariés. Il y a un DRH pour ça. Son taf, c'est de faire gagner du fric aux actionnaires. Pour moi, c'est qu'une partie de son taf. Je ne rejette même pas l'idée que son taf, ça soit de faire gagner du fric ou que son taf, ça soit la croissance ou machin, etc. Bien sûr que c'est son travail. Mais le problème, c'est que la croissance et que faire gagner du fric aux actionnaires, ça passe par le travail des salariés, justement. Et si les salariés ne veulent plus bosser pour toi, tu fais mal ton taf. Il faut bien le comprendre comme ça. Ce n'est même pas incompatible avec la vision que vous avez du PDG, ce que je suis en train de dire. Si son objectif, c'est vraiment de faire gagner de l'argent aux actionnaires et rien d'autre, il a besoin des salariés pour ça. Il ne peut pas le faire sans eux. Donc, il a besoin que les salariés aient envie de bosser pour lui. Pour lui, son travail, c'est d'avoir un studio rentable pour les actionnaires. Oui, exactement. Mais il a, encore une fois, il a besoin des salariés et que les salariés aient envie de bosser pour ça. Parce que s'ils se barrent tous, le studio ne sera pas rentable longtemps. Les salariés, ça se remplace et ça se lourde. Ben ouais, mais ça se remplace par qui ? Si ça se remplace par des gens qui vont te dire oui à tout ce que tu dis et qui ne vont jamais se plaindre, mais qui sont moins compétents. Par exemple, je dis ça au pif. Est-ce que ce n'est pas une perte nette, justement, pour la croissance de ta boîte ? Le souci, c'est qu'en produire du jeu vidéo est moins rentable que d'investir dans les placements financiers. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Je me fais troll. Non, mais je sais, bien sûr, je sais. Mais d'un autre côté, c'est un aspect intéressant à explorer. Parce que oui, on a tendance à dire le boulot du PDG, ce n'est pas de s'occuper du bien-être des employés. Il y a les RH pour ça, etc. Certes, mais il faut rappeler que le PDG, il n'a pas de boîte. Et donc, il n'a pas de croissance. Et donc, il n'a pas de revenus pour les actionnaires si les employés ne veulent plus bosser pour lui. Donc, mine de rien, il a besoin aussi. Tout ça pour dire que ne pas se pointer aux négociations, c'est honteux. C'est honteux, comme dirait l'autre. Plus l'impression d'avoir affaire à des abonnés absents ou des intrusifs en patron depuis que je bosse. Ça fait un bail que les seniors quittent l'industrie du jeu vidéo pour ne pas y revenir. Il n'y a pas de seniors, mais c'est vrai, je ne sais plus qui avait fait cette remarque. Je ne sais plus qui avait fait cette remarque, qui est que dans l'industrie du jeu vidéo, il n'y a pas d'anciens. Il n'y a pas de gens qui sont là depuis 40 ans, 50 ans et qui forment les jeunes. Il n'y a pas. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Les Sid Meier, les trucs comme ça, sont des exceptions. Il y a très peu. Il y a les mecs qu'on connaît. Mais en général, dans les studios, la moyenne d'âge d'un studio de jeu vidéo, elle doit probablement être loin, en dessous de 40 ans. Il n'y a pas d'anciens. Il n'y a pas de gens qui sont dans la boîte depuis 20 ans. Il y a les studios japonais. Parce qu'au Japon, tu licencies assez peu. Ce n'est pas trop dans la culture du pays. Et puis en général, c'est toujours très culturel au Japon. L'entreprise dans laquelle tu commences ta carrière, c'est aussi l'entreprise dans laquelle tu la termines. Ça ne se fait plus trop en Europe, en Occident, de manière générale. Mais ça se fait encore beaucoup au Japon. Mais chez nous, dans les studios de jeu vidéo, il n'y a pas le gars de 59 ans dans son coin qui est à quelques années de la retraite et qui est un peu le doyen, qui conseille tout le monde. Ça n'existe pas, ça. Tu confonds une chose que tu dis sur le récent si, après le licenciement, les autres employés en poste partaient. Ce n'est pas le cas. Ils sont coincés. Ils vont rester. Ils n'ont pas le choix. Le CEO a dit qu'il pouvait bosser avec moi. Il faut couper les vannes et licencier. Ben, let's go. Ce à quoi il est payé, il s'en balèque. Le CEO, aujourd'hui, il enchaîne les boîtes pour couper les coûts. Ouais, mais on voit bien que ce n'est pas une stratégie qui fonctionne, ça. Regardez l'état de l'industrie. Je suis d'accord avec toi, Tana. C'est probablement le rôle qu'on attend d'un CEO, aujourd'hui. Mais on voit bien que c'est une stratégie qui ne fonctionne pas. C'est une stratégie qui ne fonctionne pas, pour le coup. Et c'est ce que dit un peu le STJV, justement. C'est une stratégie qui ne fonctionne pas. Les studios qui fonctionnent comme ça se cassent la gueule au fur et à mesure. Ça ne marche pas. Ça fait longtemps que les salariés ne sont plus pris en compte et n'impactent pas. Mais ce n'est pas vrai non plus. On parle... Alors, que leur avis n'est pas pris en compte, ok, ça oui, on le constate. D'accord. Mais dire que ça n'a pas d'impact, ce n'est pas vrai. On le voit sur les jeux, tout simplement. Il y a des jeux qui sortent à coût de 200 millions de dollars de budget et qui se cassent la gueule. Regardez Concorde. Regardez Concorde. Concorde, c'est l'exemple type du jeu sur lequel l'avis des employés n'a pas été pris en compte. Et c'est les employés eux-mêmes qui le disent. L'avis des employés n'a pas été pris en compte. La direction Sony n'a pas écouté ce que les employés du studio avaient à dire. Concorde a été le plus gros échec probablement de l'histoire du jeu vidéo à ce stade. J'allais dire de 2024. Mais en vrai, c'est probablement un des plus gros échecs depuis que le jeu vidéo existe. si on met le budget en face des recettes du jeu. Ce n'est pas vrai que l'avis des employés ou la prise en compte de la ravie n'a pas d'impact. Moi, je trouve au contraire que si on commence à voir des exemples dans lesquels ça a de ouf de l'impact quand on ne les écoute pas, en fait. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas que ça les empêche de continuer tant que ça ne leur arrive pas à eux. Mais au bout d'un moment, il va y avoir une limite au-delà de laquelle ils ne pourront plus continuer, justement. Quand les Concordes vont se multiplier, quand les échecs dans ce style vont se multiplier, parce que ça va arriver, Concorde, à mon avis, si on continue comme ça, ça ne va pas être une exception. Jusqu'à quel point on va accepter que, quand je dis on, c'est l'industrie de manière générale, va accepter qu'on presse des employés pour sortir des jeux qui, de toute manière, foirent, ne font pas des recettes, ils ne font même pas le début des résultats espérés, avant qu'on se dise qu'il est peut-être temps de changer de manière de bosser. C'est quoi le résultat ? On n'écoute pas plus les salariés, on ne les prend pas en compte, point. Certes, certes, mais le résultat, c'est que, et ça, pour le coup, il faut le reconnaître, c'est Geoff Keighley qu'il avait dit, Geoff Keighley, je ne sais plus comment on prononce si c'est Geoff ou Geoff, ça ne change rien, c'est Geoff Keighley qu'il avait dit lors de la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest, je crois, quand il avait sorti la liste des jeux les plus vendus sur Steam sur les premiers mois de l'année 2024. Il avait sorti ça et il avait montré que 8 des 10 jeux les plus vendus sur Steam en 2024 étaient des jeux indépendants et souvent des jeux qui n'avaient rien à voir avec des grandes structures comme Ubisoft, comme Electronic Arts, comme Activision, etc. Et ça se traduit par ça aussi. Le fait est que les gens s'intéressent de moins en moins à ce que les gros studios ont à proposer et s'intéressent de plus en plus à ce qu'il y a en face. Et ce qu'il y a en face, c'est des petits jeux comme Balatro, c'est des petits trucs comme ça, c'est des Palworld, c'est ce genre de choses. Et la conséquence, c'est ça. Mais comme vous le dites, c'est une industrie qui récompense l'argent. Si l'argent, il arrête de partir chez Sony, Microsoft, Activision, etc. et qui commence à partir chez les plus petits, si vous ne pensez pas que ça va faire réagir les gros, genre Ubisoft et compagnie, à mon avis, vous vous trompez. Il y a une raison pour laquelle ils sont tous en train de créer des labels pour éditer des jeux indépendants, c'est parce qu'ils se rendent bien compte que désormais, il y a de moins en moins de gens qui veulent acheter le gros AAA à la mode et de plus en plus de gens qui se jettent sur les petits indés quand ils sortent. Donc maintenant, ils veulent les éditer, ces petits indés. Sauf qu'ils y vont avec des attentes qui ne sont pas du tout dimensionnées pour ça et ils finissent par éditer des Tales of Kenzera pour les lâcher six mois plus tard parce que finalement, le jeu n'a pas atteint les objectifs qu'il voulait. Baldur's Gate 3 mis à part. Écoute, Baldur's Gate 3, il est distribué par qui, Baldur's Gate 3 ? Est-ce qu'il passe par un grand... Je ne sais plus. Il n'est pas auto-édité ? Qui c'est qui édite Baldur's Gate 3 ? Si, c'est l'Arienne. Il est auto-édité. C'est un jeu indépendant concrètement, Baldur's Gate 3. Ça n'arrivera pas et tu le sais très bien, les choses ne bougeront pas du côté des décisionnaires et actionnaires. Ah si, les choses bougeront si les décisionnaires et actionnaires gagnent moins d'argent. Ça, je peux te le garantir. Elles bougeront peut-être pas dans le bon sens. Mais si, si, les choses bougeront si les décisionnaires et actionnaires gagnent moins d'argent. Ça commence déjà. En vrai, je sais, on en avait parlé, mais ça commence déjà. Regardez chez Ubisoft où, pareil, on a eu des articles qui nous expliquaient que les employés, ça faisait des mois qu'ils demandaient à ce que Assassin's Creed Shadows soit repoussé parce qu'ils savaient que le jeu serait pas prêt pour une sortie à la fin de l'année et il a fallu attendre le dernier moment pour que ce soit fait mais le jeu a été repoussé. C'est un truc que les employés demandaient depuis longtemps. Les employés ont raison, pour autant, rien ne bouge. Bah si, tu vois, mais si, justement, Assassin's Creed Shadows, le jeu n'est pas sorti, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Mais si, c'est justement pour une histoire de thunes que Assassin's Creed Shadows a été repoussé parce que c'est ce que les employés demandaient. est-ce que c'est ce que j'ai fait ? Et certes, il a fallu le relatif échec de Star Wars Outlaws pour ça, mais justement, justement, quand Star Wars Outlaws s'est cassé la gueule par rapport aux objectifs et que du coup, Ubisoft a dû se remettre en question, la décision qu'ils ont prise, ça a été de repousser Shadows. À l'échelle de l'industrie, rien ne change. On verra bien. On verra bien. Moi, je pense que si, justement, on est peut-être au début d'un changement, mais on verra bien. s'ils ont déjà fini Assassin's Creed Ubisoft. Mais voilà, pour que ça change, il faut aussi qu'on... Si tu pars du principe que ça ne changera pas quoi qu'on fasse, évidemment, ça ne changera pas. C'est une prophétie autoréalisatrice à la limite. Mais justement, moi, j'ai l'impression qu'on est en train, pas forcément dans le bon sens, mais aussi, un peu, un peu, ça dépend. Ce n'est pas fait, donc ça dépend. Mais j'ai l'impression que si, on est justement en train de voir l'industrie changer. Outlaws est sorti sur Steam, ça a l'air de plutôt bien marcher dessus. Faudra voir, ouais, faudra voir. Mais les dernières décisions d'Ubisoft, elles sont justement le résultat des derniers soucis qu'il y a eu dans la boîte, de Star Wars Outlaws qui s'est planté, de plusieurs projets qui n'ont pas forcément marché comme prévu. Et du coup, on a vu Ubisoft prendre des décisions qui étaient ce que les gens demandaient depuis longtemps. Le report d'Assassin's Creed Shadows, ce qui était ce que les développeurs voulaient depuis un moment parce qu'ils savaient que le jeu ne serait pas prêt à temps. la sortie Day One de tous les jeux sur Steam, ce qui était ce que littéralement tout le monde demandait depuis le début parce que personne n'a envie de passer par un launch sur tiers pour acheter les jeux et pour les gérer là-bas. Même si ça va toujours être lié à ça, mais voilà. La fin des Season Pass, exactement, Brassica. La fin des Season Pass, ce qui est ce que littéralement tout le monde demandait depuis tellement longtemps. Si, si, si. On est au tout début d'un changement de l'industrie, mais je pense que l'industrie est en train de changer. Le fait que ça vienne d'un gros éditeur comme Ubisoft va probablement influencer leurs concurrents par la suite parce que si ça marche pour Ubisoft, peut-être qu'il va se dire « Ouais, peut-être qu'il faut s'éloigner un peu plus des jeux services et faire des... » Mais je ne sais pas. On est au début de ce genre de choses. On est peut-être au début d'un changement qui va impacter le reste de l'industrie. Je n'en sais rien. Mais pour moi, on a des exemples de choses qui vont dans le bon sens quand justement les projets des gros éditeurs se cassent la gueule. Je vais paraître con, mais est-ce qu'au final, est-ce qu'au final, ça a vraiment besoin de changer ? Quand on voit l'état de l'industrie, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui change quand même. Ça ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Vivement à la fin du AAA. No joke. Ouais, en vrai. No joke. Vivement à la fin du AAA. Vivement qu'on arrête de parler systématiquement de AAA, qu'on arrête de désigner les jeux par leur budget plutôt que par leur qualité, par leurs équipes, par ce qu'ils ont à proposer. Parce que je trouve que c'est un problème aussi généralisé dans l'industrie. Ouais, pour le coup. Je suis, pour le coup, premier degré, ouais. Revenons aux années 90. Est-ce que le jeu vidéo, c'était mieux avant ? Sauf que nous, en tant que consommateurs, on ne suit pas au global. Donne-moi le pourcentage de grandes entreprises qui ne sont pas bénéficiaires et qui ont intégré le fait que ça provient, entre autres, de la manière dont sont traités les salariés, quel que soit le secteur. Après, que les patrons fassent le lien entre leurs mauvais résultats et le traitement des salariés, je suis d'accord que ce n'est absolument pas gagné. Bien entendu. Je suis d'accord que ce n'est absolument pas gagné. Par contre, et encore une fois, je vais reprendre l'exemple d'Ubisoft, les décisions qu'ils ont prises là, ces derniers temps, concernant leur futur jeu, etc., ne sont pas directement des décisions qui visent à améliorer le confort de travail de leurs salariés. De toute manière, eux aussi, ils ont lancé des mouvements de grève il n'y a pas si longtemps pour justement leur confort de travail. Donc, il y a des problèmes par rapport à ça chez Ubisoft qui sont très loin d'être réglés. Je ne suis pas en train de dire que ça va mieux chez Ubisoft, surtout pas, mais les décisions qu'ils ont prises vont avoir pour effet d'améliorer au moins un peu le confort de travail des salariés. qui sur Assassin's Creed Shadows viennent de gagner 6 mois de répit ou 4 ou 5 mois de répit sur Assassin's Creed Shadows, qui était un petit peu ce qu'ils réclamaient, qui ne vont plus avoir à sortir 25 éditions du même jeu avec des contenus exclusifs, des machins, des trucs, parce qu'Ubisoft a annoncé qu'ils voulaient arrêter ça. Bref, ça peut aussi avoir ça comme conséquence. Évidemment, ce n'est pas forcément l'objectif du studio, mais si les décisions qu'ils prennent ont ça comme résultat, on ne va pas non plus se plaindre. Voilà, Ubisoft qui ramène Michel Ancel par la petite porte, ce n'est pas non plus exactement bénéfique, on est d'accord. Rappelle-moi, t'y boss de nouveau chez Ubi. Mais bien sûr ! Mais je n'ai pas dit que tout allait bien chez Ubisoft. Je n'ai jamais dit que tout allait bien chez Ubisoft. J'ai passé combien d'émissions à parler des mouvements de grève qu'il y avait chez eux ? Du fait... Combien j'ai consacré d'émissions à Michel Ancel ? Donc non, je ne suis absolument pas en train de dire que tout va bien chez Ubisoft. Je dis juste que les dernières décisions qu'ils ont prises au global sont plutôt bénéfiques. Le jeu vidéo suit le même chemin que le cinéma, il y a des gros budgets et des films plus indés, des gros crashs et des renouveaux... Nananana... Pour le futur du jeu vidéo, il faut regarder l'histoire du cinéma. Ouais. Peut-être qu'on peut faire mieux aussi dans le jeu vidéo. J'ai joué à Arkham Knight qui a pas loin de 10 ans et ça enterre les open worlds récents. Tu sais que Arkham Knight s'était fait descendre à l'époque où il est sorti. Vrai, hein ? À l'époque où il est sorti, Arkham Knight s'était fait descendre. Moi, j'avais adoré le jeu, perso, mais il s'était fait démonter par les joueurs, par la critique, par... Vivement le Robert de Niro du jeu vidéo. La version PC était horrible. Ouais, la version PC au launch, elle était catastrophique. Ça s'est amélioré. Mais c'était pas que pour... Là, vous me citez tous les problèmes d'Opti. Certes, les problèmes d'Opti y étaient pour quelque chose, mais ils s'étaient pas fait descendre... Ils s'étaient fait descendre pour le gameplay en Batmobile, pour le fait que c'était pas un aussi bon open world que les précédents Batman, pour... etc., etc. Et... Ouais, refaites-le, Arkham Knight. Il était vraiment bien. Il s'était fait allumé pour la voiture, ouais. Ouais, ouais. Ce qu'on te dit, c'est que non, l'industrie ne change pas et n'intègre rien tant que nous, consommateurs, on continue d'acheter. Mais c'est ce que je suis en train de dire, Golgoth. Exactement, c'est précisément ce que je suis en train de dire. Pourquoi Ubisoft a repoussé Assassin's Creed ? Parce que Star Wars Outlaws s'est planté. Pourquoi ils ont décidé d'arrêter les éditions de luxe à 120 balles parce que personne ne les achetait ? Pourquoi ? C'est mot pour mot ce que je suis en train de dire. Parce que quand les projets dans lesquels ils balancent des 200, 300, 400 millions de dollars se cassent la gueule, ils prennent des décisions qui vont dans le bon sens pour l'industrie. Il faut que ça continue. Ouais. Nous, ce qu'on me dit, c'est qu'au global, on continue de filer du blé aux grosses sociétés. Il faut qu'on arrête. Ça dépend que de nous, ça. Il faut qu'on arrête. Mais justement, on en revient à ce que quand je citais Jeff Keighley tout à l'heure, quand je citais Jeff Keighley tout à l'heure, Jeff Keighley, qui notait particulièrement que les 10 plus gros, parmi les 10 plus gros jeux vendus sur Steam sur les 6 premiers mois de 2024, 8 sont des jeux indépendants. Il met le doigt sur quelque chose d'intéressant qui est que, justement, les consommateurs commencent de plus en plus à diriger leur argent vers des projets un peu plus modestes, comme Pal World, comme Balacro, comme ce genre de choses, et moins vers les Assassin's Creed, moins vers les FIFA, moins vers les trucs comme ça. Il faut que ça continue. Le il faut en question, ça fait facile 10 ans si ce n'est plus ce qu'on dit. Oui, mais c'est en train d'arriver, justement. C'est en train d'arriver. En témoignent les chiffres de vente de Steam, en témoignent le fait que Balacro soit nommé comme jeu de l'année pour les Game Awards 2024. Ce n'est pas un hasard. Les Game Awards, c'est littéralement le show de l'industrie par l'industrie pour l'industrie et en nommé dans les jeux de l'année, il y a Balacro. C'est une anomalie. Il y est pourtant. Ce n'est pas forcément un hasard. Le fait que ce qu'on vient de dire sur Ubisoft, le fait que tout ça, ce n'est pas parfait. Il y a encore tellement de choses à faire. mais si on pousse, on peut pousser le truc dans la bonne direction. Les Game Awards n'ont pas nommé Patrick Sparabox en 2022, donc aucune légitimité. Ouais, bah ouais. Stalkers 2, malgré ses perfs et bugs, 1 million de ventes, ça n'arrive pas trop. Ouais, Stalkers 2, c'est un peu particulier parce qu'il y a la grosse attente qu'il y avait autour du jeu. Le jeu avait été annoncé il y a bientôt 15 ans, mine de rien. Le fait que ça vienne d'un studio ukrainien qui a connu la guerre, etc., donc il y a aussi une volonté de soutenir le studio, ce genre de choses. Et puis bon, le fait que le jeu, au-delà des bugs, est très bon, pour le coup. Donc ouais. Je ne vois aucun changement significatif pour le moment. Non, pas pour le moment. C'est en train d'arriver. Je dis, je pense, qu'on est au début de quelque chose qui va s'intensifier plus tard, si ça continue comme ça. En témoignent les décisions prises par Ubisoft. Qui imaginait il y a encore 5 ans que Ubisoft décide d'arrêter les éditions à 120 balles de jeux vidéo ? Personne ! Moi, je vous aurais dit ça. Je vous aurais dit en 2019, je vous aurais dit dans 5 ans, Ubisoft, ils vont annoncer qu'ils arrêtent les éditions de luxe à 120 balles parce que ça ne marche pas. Vous auriez rigolé. Et vous n'auriez pas eu tort parce que personne n'y croyait. Aujourd'hui, ils viennent de l'annoncer. Ils ne le feront plus. Donc, tout ça parce que justement... Après, ils lancent un jeu à NFT. Ouais, il y a encore du boulot chez Ubisoft. Je ne suis pas en train de les mettre en exemple, bien sûr. Mais voilà, c'est tout ça parce que justement, les éditions de luxe, ça ne se vend pas parce qu'ils sont en train de faire le constat d'échec de ce qu'on ne veut plus. Qui aurait deviné n'importe laquelle des décisions d'Ubide ces 5 dernières années ? Certes. Ouais, ouais. Ça va être l'édition normale à 120 balles ? Oh putain, il faut espérer que non. Il faut espérer que non parce qu'ils sont partis pour une nouvelle déconvenue si c'est le cas. Personne n'a envie d'acheter un jeu de base à 120 balles. Le modèle économique des AAA ne fonctionne plus. Je pense que c'est devenu beaucoup trop compliqué. t'as des jeux qui sortent avec un objectif de rentabilité de 200 millions, c'est pas possible. Ouais, c'est clair. Le prix des jeux augmente. Aujourd'hui, le prix de base d'un jeu, c'est quoi ? 70, 80 balles ? Les jeux étaient à 60 euros depuis 2001. Au bout d'un moment, j'ai pas envie de dire oui mais l'inflation mais à un moment donné, oui mais l'inflation. Les jeux étaient à 60 balles depuis 2001. C'est pas étonnant que le prix de base d'un jeu ait fini par augmenter. Donc certes, ça casse les couilles que ce soit à 80 euros. Je suis le premier à le dire mais on peut pas faire les surpris à un moment donné. Si vous voulez payer vos jeux moins chers, cela étant, hé, le petit plug, il y a Games Planet ici qui vous vend des jeux à moins cher que sur Steam. L'inflation, sauf qu'ils ont jamais fait autant de bénéfices, ça change rien ça. Ils vont pas vendre les jeux à perte parce qu'ils font du bénéfice. C'est pas des ONG. Je comprends, mais ils vont pas commencer à vendre leurs jeux à perte sous prétexte qu'ils font du bénéfice. Parle pas d'inflation. Mais le coût des jeux a augmenté aussi à un moment donné. Les jeux à 200 millions, ça n'existait pas en 2001. Évidemment que l'inflation a eu un impact là-dessus. On peut pas dire le contraire. Leurs bénéfices ont augmenté parce que la base de joueurs a augmenté aussi. Il y a beaucoup plus de gens qui jouent aux jeux vidéo aujourd'hui qu'en 2001. Donc évidemment que ça va faire augmenter les bénéfices, c'est factuel. Mais l'inflation, elle a quand même eu un impact sur le coût de production des jeux. Comment tu veux qu'ils s'alignent ? Sinon... C'est chiant, mais j'ai plus le temps de jouer maintenant. C'est compliqué. nous aussi, en tant que joueurs, on fait partie du souci. J'ai le Game Pass, je sais que j'en attends peu. Pop, Lost Crown, Star Wars Outlaws, Assez Mirage seront dans quelques mois sur le Game Pass. Ouais, ouais, le Game Pass, je sais plus trop quoi en penser. En ce moment, c'est devenu le nouveau truc de Microsoft, mais ouais. Le plus gros budget de 2001, c'est Shenmue avec presque 50 millions. Déjà à l'époque, c'était un jeu qui ne pouvait pas être rentable. Ouais. Je dis non à l'inflation comme pour les cheveux secs et cassants. Non, mais pour le coup, l'augmentation du prix des jeux, si, l'inflation est une explication bête et méchante, mais c'est le cas. On ne peut pas justifier une augmentation si l'initiateur de la chose dégage de plus en plus de bénéfices, ça n'a aucun sens. Si, tu peux, parce que les gens qui font les jeux vidéo sont payés quand même à un moment donné. Les gens qui font les jeux sont payés. Tu investis plus, mais tu y as une plus derrière. Ouais. Si l'entreprise est de plus en plus bénéficiaire, ça n'a aucun sens. Ce qui est injustifiable pour essayer d'aller dans votre sens, ce qui est injustifiable, c'est d'augmenter le prix de vente des jeux soi-disant pour amortir les coûts de fonctionnement et de derrière licencier quand même dans les studios parce que, soi-disant, les studios ne sont pas rentables. Ça, c'est injustifiable. Ça, d'accord. Mais dire tu ne peux pas augmenter le prix de ton produit parce que tu fais des bénéfices, de licencier. Non mais d'accord, ça, je suis complètement d'accord que ça, c'est injustifiable. Oui, d'accord. Mais on ne peut pas dire tu fais des bénéfices donc tu n'as pas le droit d'augmenter le prix de ton produit. Est-ce que vous diriez au boulanger qu'il ne peut pas augmenter le prix de sa baguette parce qu'il n'est pas déficitaire ? Est-ce que c'est uniquement parce qu'il est déficitaire qu'il peut augmenter le prix de ses produits ? Ça ne fonctionne pas comme ça. Ubisoft, ils font des pertes sur les derniers trimestres. ils font grave des pertes. Le dernier bilan financier qu'ils ont publié, ils ont dû revoir leurs objectifs financiers à la baisse pour l'année fiscale en cours, mais genre d'un tiers parce qu'ils font des pertes. Les licenciements dans les studios qui dégagent des bénéfices, c'est une anomalie. Mais ça, je suis parfaitement d'accord. Ça, je suis parfaitement d'accord. Je suis complètement aligné avec vous là-dessus, mais j'en parle depuis tellement longtemps. Les licenciements dans des studios sur lesquels on a posé des objectifs intonables et à qui on dit derrière « Désolé, vous avez vendu que deux produits deux millions d'exemplaires alors qu'on en voulait quatre, on vous fout dehors. » C'est inadmissible. Je suis complètement d'accord. Surtout quand derrière, tu vois que les dividendes sont augmentés aux actionnaires, que le patron s'est augmenté, que machin, etc. Ça, oui, ça, c'est quelque chose qui me fait péter un câble. On est d'accord. Je suis complètement d'accord avec vous. Moi, je parlais juste du phénomène d'augmenter le prix des jeux qui ne me choque pas tant que ça, en fait. Si on le met, enfin, il me choque quand on le met en face des licenciements qui ont lieu à côté. mais le concept d'augmenter le prix des jeux n'est pas en soi choquant. Le jour où j'ai vu la grille des salaires du jeu vidéo, ben non, mais ils sont mal payés. Bien sûr, ils sont mal payés. J'ai déjà acheté mes jeux 400 francs sur N64, ça ne me paraît pas énorme. 400 francs, c'est l'équivalent de 60 euros de 2001, pour le coup. Au passage, tu mets le PDG au premier plan alors que la vraie raison derrière ça, ce sont les actionnaires, le PDG s'assure simplement de contenter les actionnaires. Oui, mais c'est lui qui gère l'entreprise. Ubisoft a enchaîné les échecs commerciaux avec Star Wars Outlaws, Avatar, le jeu de bateau dont j'ai oublié, non, Skull & Bones, X Defiant. Forcément, ça commence à faire... Ouais, ils ont eu une très mauvaise année 2024, de toute façon, en termes de résultats, clairement, ouais. Enfin bon, bref, on va avancer. J'ai encore une ou deux news derrière, on ne peut pas passer tout, d'autant qu'on ne parle plus du tout de Dontnod, là, depuis tout à l'heure. Mais c'était une discussion intéressante, mine de rien, sur l'état de l'industrie. Je ne suis pas forcément aussi d'humeur que certains dans le chat sur l'état de l'industrie parce que je trouve qu'on a des signaux positifs tout petits, des toutes petites lumières dans l'obscurité, mais je trouve qu'on a des signaux positifs qui, si jamais ils devaient se multiplier, pourraient participer à un changement majeur dans l'industrie. On verra bien. Mais à l'heure actuelle, oui, l'industrie est quand même bien pétée. Mais si tout le monde, imaginez que tout le monde nous fait une Ubisoft et nous annonce qu'ils vont laisser plus de temps désormais aux développeurs pour faire des bons jeux qui vont arrêter de sortir des éditions collector à 130 balles, qui vont diffuser sur plus de plateformes, etc. Franchement, ce serait un bénéfice net, je trouve, pour l'industrie. Ce ne serait pas suffisant, ce ne serait pas assez, ce ne serait pas... Voilà. Mais ce serait déjà un gros premier pas en avant et un bénéfice net pour l'industrie et pour les gens qui travaillent sur les jeux. Donc, on ne peut qu'espérer que ça aille dans ce sens pour commencer et que ça continue après. Voilà. Bref. Avançons un peu. On n'a pas fini de parler de l'industrie du jeu vidéo. Mine de rien, on a passé quasiment une heure à parler de ça, de Dontnod et tout ça. Donc, on va avancer sur les deux autres. C'est censé être un haut-tech turbo. Pour l'instant, on n'est pas du tout turbo. Donc, on va parler, on va prendre le temps quand même, de parler de Earth Machine, le studio qui développe en ce moment même Hyper Light Breaker et qui avait déjà sorti en 2016, Hyper Light Drifter et qui avait aussi sorti en 2021, Solar Ash, il me semble, qui annonce et qui confirme qu'ils sont en train de procéder à des licenciements dans leur studio. Alors, malheureusement, ils ne précisent pas le nombre de personnes licenciées pour l'instant dans leur entreprise. Ils indiquent qu'ils ont licencié une partie, c'est la citation, de leurs employés. On ne sait pas combien, on ne sait même pas quel pourcentage, on ne sait pas tout ça, on sait juste qu'ils licencient. En ce moment, ils précisent, cela étant, que ça n'aura pas d'impact. et c'est toujours le genre de formule qui me fait un peu délirer, mais ils précisent que ça n'aura pas d'impact sur le lancement d'Hyper Light Breaker qui est toujours en développement actuellement chez Hyper Machine qui est toujours prévu pour 2025 et qui est toujours prévu en Early Access pour l'année prochaine. Donc, pas d'impact, a priori, sur le lancement du jeu. De toute façon, on n'avait pas de date de sortie pour Hyper Light Breaker. On savait que c'était prévu pour 2025, mais pas plus que ça. Ces soirées, licenciements ce soir. Écoute, c'est l'actualité qui veut ça. Il y a plusieurs studios qui sont un peu dans ce genre d'histoire en ce moment, en cette fin de semaine. Donc, on parle de ça. On aura peut-être des news plus drôles la semaine prochaine. Que voulez-vous ? Bref, Hyper Light Breaker est toujours prévu pour 2025 en accès anticipé. Pour l'instant, pas de changement de ce côté-là. Il y a quand même des licenciements qui ont eu lieu dans le studio de Los Angeles. On rappelle qu'Hyper Light Breaker, toujours en développement, ça doit être un action-RPG beaucoup plus ambitieux que ne l'était Drifter. Le premier épisode de ce qui est désormais une saga qui était sorti en 2016. Le studio avait sorti Solar H en 2021. Pour l'instant, pas beaucoup plus à dire là-dessus. Ils précisent, ça n'aura pas d'impact ni sur Hyper Light Breaker ni sur leur autre projet en cours actuellement qui s'appelle Possessors et dont on ne sait pour l'instant pas grand-chose. Mais voilà, le studio explique que ça n'aura pas d'impact sur ces deux projets sans aller jusqu'à dire qu'ils ont licencié des gens qui, de leur point de vue, ne servaient à rien parce que c'est toujours un petit peu l'impression que ça donne quand un studio vous dit « Bon, on a licencié des gens dans le studio, mais rassurez-vous, ça n'aura pas d'impact sur le développement. » Ils faisaient quoi, du coup, ces gens ? Pourquoi ? C'est quoi ? Quel est le principe ? Quelle est l'idée ? Expliquez-moi un peu parce que je suis perdu. Mais bref, en tout cas, pour eux, pas de changement sur le développement d'Hyper Lightbreaker, pas de changement non plus sur les autres projets en cours de développement chez le studio qui a licencié un nombre indéterminé de personnes. Donc, avec aussi peu d'infos, malheureusement, je n'ai pas beaucoup plus à dire. Rendez-vous en 2025 pour la sortie en Early Access d'Hyper Lightbreaker pour voir un petit peu ce que ça va donner. Et du coup, j'avance un petit peu plus rapidement sur la dernière news de la soirée qui concerne Bandai Namco dont on avait pas mal parlé ces derniers temps. Bandai Namco qui vient d'annoncer via un communiqué sur son site japonais, très court communiqué sur son site japonais, que leur branche Bandai Namco Online qui avait été créée en 2009 pour, comme son nom l'indique, créer des expériences online sous la bannière Bandai Namco vient d'être fermée, dissoute concrètement pour être intégrée à Bandai Namco la maison mère. Voilà, ce qui signifie que Bandai Namco, ça se confirme un peu, on s'en doutait, mais Bandai Namco va abandonner les univers en ligne et va abandonner les projets de jeux en ligne. Bandai Namco Online, c'est une succursale qui avait été créée en 2009 par Bamco pour créer des jeux en ligne, des MMORPG, des trucs comme ça. Il est sorti 2-3 expériences qui n'avaient jamais été des gros succès, ils attendaient toujours leurs gros succès. Ils espéraient que ce gros succès soit Blue Protocol qui avait été lancé, qui avait été lancé, je crois, début 2024 ou mi-2024 au Japon dans l'indifférence quasi générale. Le jeu a été un flop au Japon, Bandai Namco n'a pas réussi à le faire décoller, c'était un projet commun entre Bandai Namco et Amazon Games. Rappelez-vous qu'Amazon depuis quelques temps s'implique de plus en plus dans le monde du jeu vidéo. Eux aussi, ils voient que c'est une industrie qui rapporte des milliards, ils se disent qu'ils en prendraient bien un petit peu à côté de Netflix, à côté d'autres, comme ça. Donc Amazon s'implique de plus en plus dans l'industrie du jeu vidéo et ils font ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire fournir des serveurs aux éditeurs qui voudraient faire des jeux en ligne. On connaît Amazon Web Service, le concurrent d'Azure chez Microsoft qui eux aussi se lancent dans le jeu vidéo. Blue Protocol était censé être un MMORPG édité par Bandai Namco, développé, édité par Bandai Namco et qui fonctionnait sur les serveurs d'Amazon, sur les fameux serveurs d'Amazon qui utilisent une technologie comme Luna par exemple. Bref, il y a plein de services en ligne Amazon dédiés aux jeux vidéo. Donc Amazon espérait beaucoup en fait aussi du succès de ce jeu pour pouvoir mettre en avant leur technologie de serveur en ligne. Malheureusement pour eux et pour Bandai Namco, Blue Protocol a été un échec au Japon à tel point que ça a poussé Bandai Namco à fermer, à annoncer la fermeture de Blue Protocol qui sera effective au Japon en janvier 2025 et à annuler la sortie du jeu en Occident. On devait voir arriver Blue Protocol à la fin de l'année là, chez nous. Ça n'arrivera pas puisque devant l'échec du jeu au Japon, Bandai Namco a décidé de l'arrêter complètement et on apprend cette semaine que le studio qui développait le jeu va être dissous et intégré à Bandai Namco. La dissolution sera effective d'ici avril 2025, donc juste après la fermeture des serveurs du jeu au Japon. Pas d'infos dans le communiqué concernant d'éventuels licenciements au sein de Bandai Namco Online, mais revenons sur une particularité japonaise dont on avait déjà parlé, notamment concernant Bandai Namco, qui est qu'au Japon, le licenciement n'est pas exactement une pratique courante. Il n'y a pas vraiment de plan de licenciement au Japon. Très peu de boîtes qui licencient 30% de leurs effectifs pour des mauvais résultats pour une raison assez simple qui est que le licenciement au Japon est très encadré, très réglementé. c'est difficile de licencier une grosse partie de vos équipes même pour raisons économiques. Et donc, le Japon licencie assez peu. Les entreprises japonaises licencient assez peu. Du coup, comment elles font quand elles veulent faire partir une partie de leurs employés pour économiser leur salaire ? Elles les foutent au placard. Il y a une pratique très mal vue dans le public au Japon, mais qui se fait dans les entreprises, qui s'appelle Oidashi Beya en japonais qui consiste à placardiser les employés dont on ne veut plus pour les pousser à la démission. Voilà. Donc, en général, on les fout dans une pièce où il n'y a rien à faire, on ne leur donne pas de travail, on leur file un ordi pour leur dire trouve un travail ailleurs et va là-bas. C'est parfois accompagné d'une réduction de salaire pour les foutre au salaire minimum histoire que ça devienne encore plus difficile pour eux dans cette situation. L'objectif, c'est d'obtenir leur démission pour ne pas avoir à les licencier et ainsi les mettre dehors. Comme quand Konami met des devs en charge de salle de muscu, c'est un exemple. Oui, par exemple, on en a parlé dernièrement dans le cas de Bandai Namco parce qu'il y a eu des fuites concernant ça. Bandai Namco s'en était un petit peu défendu en disant que non, 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 ils ne mettent pas les gens à la porte, ils ne mettent pas les gens en placard. Mais plusieurs personnes auraient témoigné que c'est effectivement ce qui est en train de se passer chez Bandai Namco que plus d'une centaine de personnes auraient déjà démissionné à cause de ça. Donc, l'efficacité est là, mine de rien. Mais effectivement, c'est une pratique qui ne concerne pas que Bandai Namco qui est un peu généralisé au Japon et qui s'est déjà vue dans d'autres entreprises de l'industrie du jeu vidéo comme Konami où on avait entendu dire qu'ils avaient tendance à mettre des employés dans des départements qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Vous pouviez être level designer ou directeur d'un projet chez Konami à un moment donné et vous retrouver en charge du ballet pour les chiottes la semaine suivante parce que Konami aimerait bien que vous partiez et que c'est plus difficile de vous licencier. Mais voilà. Ça permet de prospecter tout en touchant un salaire. Alors oui, nous, on a tendance à le voir comme ça. Ici, le truc, c'est qu'il faut bien comprendre qu'au Japon, il y a une énorme culture de la honte et de l'enfermement social qui est très mal vécu par les Japonais. C'est-à-dire qu'au Japon, si vous allez au bureau tous les jours mais que vous n'êtes pas dans le même bureau que vos collègues, que vous ne participez pas aux activités et aux projets sur lesquels bossent vos collègues, c'est, entre guillemets, pour le dire crûment, c'est la honte. Mais vraiment, là-bas, il y a vraiment une pression sociale qui est mise sur les employés, les travailleurs sur ce genre de choses et c'est pour ça que cette pratique de la placardisation est extrêmement efficace au Japon parce que si vous travaillez sur Bandai Namco mais que vous n'êtes pas sur le prochain Tekken, que vous n'êtes pas sur le prochain Tales of, que vous n'êtes pas sur le prochain gros gros jeu de l'entreprise, c'est la honte en fait. Voilà, il n'y a pas, vous n'avez pas la reconnaissance sociale, vous n'avez pas tout ça, ça se passe super mal et ça pousse des employés à la dépression, ça les pousse à la démission, ça les pousse à ce genre de choses et ils ne le voient pas, eux, comme une manière de se dire je peux me permettre de chercher un travail pendant 3 mois ou 6 mois et que je suis quand même payé, ils ne le voient pas du tout comme ça. Donc voilà, pas de licenciement annoncé suite à cette dissolution de Bandai Namco Online mais méfiance, ça veut peut-être dire qu'ils vont à nouveau avoir recours à la fameuse placardisation dont on les soupçonne très très fortement d'avoir déjà eu recours par le passé, on sait qu'ils sont un petit peu en mode économie d'énergie, en mode économie d'argent aussi chez Bandai Namco en ce moment donc ça risquerait d'être le cas. Mais voilà. Et bien voilà, sur ceci, sur ce, sur ce, nous concluons ce Hot Tech Turbo du 22 novembre 2024. Hot Tech Turbo qui n'aura pas été hyper turbo non plus. j'utilise des mots hyper turbo méga rapide mais bon, ça traduit aussi le fait qu'on avait quand même pas mal de choses à dire sur l'industrie du jeu vidéo. Vous aviez pas mal de choses à dire sur l'industrie du jeu vidéo et c'était une discussion très intéressante mine de rien sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui pourrait se passer et qu'est-ce qu'il faut faire pour nous en tant que consommateurs. bref, si jamais vous avez rattrapé cette émission sur YouTube, d'ailleurs, je me permets de vous le dire, n'oubliez pas qu'un abonnement, ça ne coûte rien là-bas, ça permet de soutenir la chaîne, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas la cloche, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine les gens de YouTube. Passez-nous faire un petit coucou sur Twitch à l'occasion, vous allez voir, on a une super ambiance, on a des discussions enflammées et tout, c'est super bien. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501